Musique Wow 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 Merveilleux 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 Nous servons un Dieu de merveille Dieu est bon tout le temps Je suis tellement enthousiasmé de voir que vous êtes connecté ce matin et que vous êtes en vie. Quelle joie. Lorsque les vivants se rencontrent, il y aura la joie. Oh mon Dieu, je bénis Dieu pour toi. Je célèbre Dieu pour toi. Tu es béni, tu es béni. Bienvenue sur cette plateforme ce matin. Mon nom c'est Victor Charles Okafor. Je te souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Merci de nous suivre de la même manière que nous suivons Christ. Ta récompense est grande. Tes bénédictions sont grandes. Avant la fin de cette année, attends ta récompense. Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse mentir. Et Dieu ne peut jamais t'oublier. Il est toujours avec toi. Même le 31 décembre, un miracle est toujours possible. Il ne faut pas à Dieu une fraction de seconde pour qu'il fasse un miracle. Ne limite pas Dieu. Et ne mets pas de côté, ne jette pas ton espérance. Toutes choses sont possibles. A celui qui croit. Tu vas bien finir cette année. Tu vas te regarder et tu vas dire, « Wow, qu'est-ce que Dieu a fait ? » Lorsque Dieu délivra les captifs de Sion, nous étions comme des hommes qui rêvent. Et nos cœurs étaient remplis de joie. Et nos lèvres, nos bouches de rire. Et les païens l'ont vu. Ils ont dit, « Dieu a fait de grandes choses pour eux. » Dans Somme 126, du verset 1 à 4, « Ce sera ta portion. » Tu vas bien finir cette année. Je vais bien finir cette année. Et les personnes qui nous ont connues, ils nous verront. Et ils nous diront, « Oh, Dieu a fait de grandes choses pour lui. » Ce sera notre portion. Bienvenue à nouveau ce matin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et également, aimez notre page Facebook et partagez-la à vos amis. Le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez envoyer vos recueils. ou vos témoignages. Si Dieu vous a bénis et vous voulez nous bénir aussi, s'il vous plaît, faites-le. Et le Seigneur vous bénirait. Nous vous apprécions ce matin. Alors, cette semaine, nous sommes en train de prier sur « Brise tes forteresses. » Et je vous ai dit que la forteresse, c'est un lieu fortifié. quelque chose qui ne t'a pas permis d'être celle ou celui que Dieu veut que tu sois. Quelque chose qui t'a limité à une position géographique et que les gens ne te localisent pas et les bénédictions ne te localisent pas. Ça, c'est une forteresse. C'est une barrière. C'est une limitation. La forteresse est comme une prison. Dieu va te délivrer aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons prier sur le sujet que j'ai intitulé la couverture spirituelle et les décrets injustes. Ça peut aussi constituer une forteresse. Là où tu vis, la nation dans laquelle tu te trouves, le quartier où tu vis, est important. Est important. Regardons ce que l'Écriture dit. dans Ésaïe 25, verset 7. Est-ce qu'on peut lire en français? Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Hallelujah. Amen. La couverture qui couvre la nation. En fin de Dieu, ton cas est différent. Si toute une nation est couverte, ton ciel sera ouvert. Est-ce que vous vous souvenez dans Luc chapitre 3, Jésus est allé pour le baptême. À partir du verset 21, le ciel était fermé. Mais lorsqu'il pria, le ciel s'ouvrit. Les autres allaient se faire baptiser. sous un ciel fermé. Ils ont été baptisés sous un ciel fermé. Mais lorsque Jésus pria, le ciel s'ouvrit. Et il a reçu une introduction, une intronisation divine. Tu vas recevoir une introduction divine. Dieu va t'introduire à ton prétendant. Au nom de notre Seigneur Jésus, il va te présenter aux hommes d'affaires. Il va t'introduire à tes enfants spirituels. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Dans Esaïe chapitre 10, du verset 1 à 2, la Bible dit, Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Il y a des décrets qui ont été faits sur ta vie et qui sont devenus un point sur ta vie. qui ont mis un arrêt à ta douce mélodie. au point où ta douce musique ne joue plus. À partir d'aujourd'hui, tu vas te réjouir de ta musique. Au nom de Jésus, les gens vont danser avec toi. Cette année, tu vas finir cette année en dansant, dans la joie, et en te réjouissant dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Mon Père et mon Dieu, toute couverture spirituelle qui m'a couvert au point où les hommes ne me localisent pas, que mes bénédictions ne me localisent pas, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je les déchire. Oh Dieu qui reprend par le feu, que ton feu détruise toute couverture qui couvre ma vie pendant de plusieurs années au nom de notre Seigneur Jésus. Toute couverture dans mon quartier, dans ma nation, dans ma famille qui m'a couvert, qui est devenue une forteresse, qui m'a limité, qui m'a placé sous une stagnation, aujourd'hui, dans le nom de notre Seigneur Jésus. En élevant ma voix et en criant et en tapant des mains, je les détruis. Je relâche le feu. Dieu, tu es un feu dévorant. Consume toute couverture qui couvre ma vie, qui couvre mes finances, qui couvre mon mariage, qui couvre ma récompense, ma promotion, au nom de Jésus. Merci Jésus. Toute personnalité comme Amman qui a couvert ma vie, Faire hôte, hôte-les. Tu as hôté Amman afin que Mardoché soit béni. Seigneur, hôte tout Amman de ma vie afin que je sois béni dans le nom de Jésus. Mardoché a été bon envers le roi, mais Amman est devenu une couverture, un voile qui a couvert la promotion pendant plusieurs années. partout où ta récompense a été couverte, j'hôte cela. Ton employeur va voir ton travail. Il y a quelqu'un ce matin, tu pries avec nous. Ta promotion a été retenue depuis trois ans. Ils vont relâcher cela par la force et tu vas recevoir une lettre de recommandation et ta promotion au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie ce matin. Tu as un contrat et ils retiennent ton argent. Ils vont le relâcher par le feu. Ce mois, tu vas te réjouir dans le nom de notre Seigneur Chésus. Quiconque retient tes finances va les relâcher par le feu. Tu n'as pas besoin de les suppler. Ils doivent le relâcher. Le Seigneur va enlever le sommeil de leurs yeux au nom de notre Seigneur Chésus. Le jour où Mardoché était supposé être promu dans Esther chapitre 6, le roi ne pouvait pas dormir. Quiconque a ce qu'il faut pour que tu puisses être béni où qu'il soit. Que le sommeil soit ôté de leurs yeux et qu'ils relâchent par la force, par le feu, ce dont tu es supposé te réjouir. Ta récompense, tes bénédictions, ta grâce, ta gloire, ton honneur, je les relâche de leur main au nom de Jésus. Tout décret injuste qui a apporté des barrières et des forteresses dans ta vie ce matin s'est détruit, s'est détruit, s'est ôté, s'est annulé, s'est déraciné, s'est déchiré et dispersé au nom de Jésus. Tout ce qui était qui ne bougeait pas dans ta vie, je décrète que cela bouge, ils seront bougés, ils seront ôtés au nom de notre Seigneur Jésus. Tout ce qui n'a pas Christ dans ta vie, je les ôte, toute montagne qui a été placée devant ton miracle, je les ôte et je parle à cette montagne, je parle à cette vallée, je les parle maintenant et je pourrai qu'ils soient ôtés. j'ordonne que le ciel soit ouvert sur ta vie, sur ton ministère, sur ton mariage, dans le nom de notre Seigneur Jésus, j'ordonne les seuls ouverts sur ta santé, sur tes finances, sur tes enfants, sur l'oeuvre de tes maîtres, sur tes affaires, dans le nom de notre Seigneur Jésus, tu vas prospérer, je vais prospérer avant la fin de cette année, notre témoignage sera grand au nom de Jésus, enfant de Dieu, là où tu as échoué, au même lieu, tu vas réussir, là où tu as été rejeté, dans ce même lieu, tu seras célébré, là où tu n'as pas reçu de l'aide, dans ce même lieu, tu vas recevoir de l'aide, les gens qui ont refusé de te favoriser, et ils vont te favoriser, Dieu va utiliser tes ennemis avant la fin de cette année, pour décréter ta promotion, pour relâcher ta faveur, l'aide viendra, là où tu ne t'attendais pas, au nom de Jésus, parce que les barrières ont été ôtées, les décrets injustes ont été détruits, la couverture a été déchirée par le feu, au nom de Jésus, merci Jésus, d'avoir béni mon frère, ma soeur et moi-même, au nom de notre Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée, une merveilleuse journée, à nous revoir demain, avec votre témoignage, continuez de sourire, Jésus vous aime, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada